ah bah tu vois on est enfin arrivé ah ouais c'est c'est la maison de la sororité delta de l'université et franchement j'espère qu'elles ont encore au moins un vie ou deux pour nous ce serait bien parce que bon les chambres universitaires et coûte méga trop cher on n'a pas les moyens et s'ils nous acceptent pas ici je sais pas ce qu'on va devenir d'après toi ils ont encore ils ont encore de la place pour nous c'est la delta dont je pense une ou deux trucs comme ça on va tenter le coup qui ne tenterait rien n'a rien et toute manière c'est un peu notre dernier dernier recours on va aller voir ouais t'imagines on n'est pas prêt on fait quoi enfin on n'est pas pris alors on appelle nos parents on leur demande de nous passer là dessus ils vont certainement dire non et s'ils veulent pas on dort on est des sdf on va dormir sur la plage ouais ouais ça ça paraît bien à côté du feu s'il veut s'allumer ouais j'ai un peu peur quand même c'est quand même des bestioles là il y a des crabes aussi ouais t'imagines tu fais pincer par par le crabe pendant que tu dors là ah tu me fais des cauchemars là on y va allez ouais j'espère qu'ils vont encore nous il fait un peu tard mais j'espère que ils pourront encore nous accueillir ouais on va sonner hop ils ont l'air d'être réveillés ça a l'air d'être mouvementé ouais et bonjour 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 bienvenue dans la maison delta merci merci on voulait quoi on vient pour voir si vous avez encore de la place pour recruter de finir en fait laissez moi réfléchir c'est bon je réfléchis en suivez moi allez-y reprendre c'est pour vous deux c'est ça c'est ça c'est pour nous deux d'accord une chercher de rester jusqu'à la fin d'année et ça toute l'année universitaire après pourquoi pas si on réussit nos examens et et tout ça deuxième année quoi ok pas de souci ben si vous voulez bien je vous fais un peu visiter les yeux quoi ok bah bon dessus et bon on vient juste ici ici c'est la cuisine d'accord ok ok comme vous pouvez le voir il ya deux sièges il y en a même trois ans pour le prix de deux et ici vous avez une banane bio ainsi que sa pomme voilà c'est sa vie en paire quoi d'ailleurs on s'est changé toutes les enjeux ne vous inquiétez pas c'est renouvelé assez renouvellement on va dire bon ici en la vaisselle d'accord dans la vaisselle faut surtout pas mettre ses vêtements dedans ok et ici il y a voilà je ne sais plus comment on appelle ça parce que ça fait depuis longtemps que je me génisse plus là mais je crois que ouais je crois c'est en la vaisselle ou je sais plus quoi lavabo et ici ça ça voilà on apparemment on peut cuire et se préparer de la nourriture ici mais moi depuis j'ai découvrir hubert event bas du coup je commande de la nourriture dessus bon voilà c'est un petit peu cuisine quoi après vous avez un frigo vous pouvez stocker pas mal de choses des fois quand je mets ce vêtement qui n'ont pas bien chéché je les mets dedans comme ça voilà c'est tout frais bon du coup suivait moi pas sûr que ça sèche plus vite dans le frigo voilà ici vous avez des lave-linge qui sont hyper efficace des lave-linge 2000 c'est très efficace et en plus ça fait pas beaucoup de bruit parce que de une ça fait pas beaucoup de bruit parce que c'est de la nouvelle technologie et de deux la pièce est insonorisée c'est à dire vous pouvez laver vos vêtements et en même temps faire un petit couplet de rap dans cette pièce en même temps quoi bon j'adore le concept vous venez avec moi ici voilà c'est les toilettes je peux vous dire que avec ça vous pouvez lâcher des caisses et faire tout simplement des hits avec vos popos effectivement et ici voilà la petite douche la petite douche la petite salle de bain la petite baignoire tout simplement avec beaucoup d'eau voilà c'est insonorisé ici aussi effectivement c'est insonorisé parce que j'avais déjà pris des filles ici et pendant toute l'année ils avaient la gastro tout simplement du coup ça faisait du bruit et moi j'avais des problèmes avec les voisins parce qu'ils entendaient des proutes et eux ils croyaient que c'était un hold up du coup je les ai dit non j'ai vu des filles qui sont jeunes qui avaient la diarrhée ça arrive dans une vie quoi à voir la diarrhée quoi c'est quoi un bon à suivre moi ici vous avez des arcades voilà c'était tout pour les arcades on va aller en dessous ici comme vous pouvez voir il ya plusieurs livres partout bon il ya des petits revues au monde parce que il ya eu des filles coquines qui sont venus ici ils ont caché des petits revues du coup aussi vous avez des petits revues un petit peu collant n'hésitez pas à les prendre et à partir les jeter dans la poubelle d'accord c'est trop bien cette pièce j'adore j'ai validé effectivement bah je viens de d'apprendre qu'il y avait cette pièce récemment dans la villa du coup ça fait toujours plaisir des livres si un jour il fait froid bas au moins on a des combustibles bon suivez moi hop ici voilà elle est votre copine voilà elle est là ici il ya une petite table où vous pouvez manger où vous disputer c'est à vous de voir bien entendu et là on a les petites plantes de devant des petits plans d'intérieur des fois il ya le chat du voisin qui vient ici et il fait tata dedans du coup faut faire attention faut pas le laisser entrer ce chat d'accord il s'appelle félix ok et ici voilà vous avez des petits sièges des petits les petits canapés tout simplement vous pouvez vous asseoir de cette façon ci voilà vous mettre à l'aise et après vous avez effectivement on la télé où vous pouvez avoir la télé ou réalité comme vous pouvez le voir ce n'est pas du tout la télé réalité mais ce n'est pas grave et voilà vous avez un autre cas parce que on aime bien ce qui est gaming ici dessus vous avez les derniers jeux comme j'étais à 5 trop bien ce jeu non pas du tout c'était triste parce que c'est en arcade et si vous avez à mélanie qui fait la toupie blé blé des fois bon faut pas prendre en compte parce que là elle se croit dans un arène de toupie blé bed en fait et pour elle allant elle en train de tuer un post bon faut pas trop la prendre en compte parce que écoutez c'est pas grave parce que en fait je vous explique mélanie elle est là parce que elle a des petits soucis elle suit des psychiatres du coup moi si je le prends sur mon aile on me reminère pour ça c'est juste pour ça qu'elle est non si elle meurt c'est pas plus mal de toute façon c'est bien fait la tour de libé blade on est fier de toi mélanie bon je crois que c'est fini mais ce n'est pas fini parce que il y en a encore comme distroma et du coup suivez moi au dessus là il ya des lits in size du coup si vous voulez remplir en fait vous pouvez dormir là où vous voulez et quand vous voulez quand vous le voyez il ya des tapis aussi en dessous du coup si vous voulez dormir sur les tapis il n'y a pas de souci et aussi parce que on aime bien chier dans cette maison mais il ya encore des toilettes ici moi le popo comme j'ai tout le temps dit le popo c'est la vie parce que je passe la plupart de mon temps ici il ya aussi une douche du coup c'est un de vous deux prend sa douche en dessous bas l'autre pourra prendre sa douche au dessus du coup ce n'est pas un perte de temps parce qu'on optimise notre temps ici nous chez la maison delta c'est pour ça qu'on est les meilleurs du lycée bon allez venez avec moi assez de papoter et s'il ya un petit bureau vous pouvez voilà garder vos choses tout simplement et il ya un petit ordinateur bien entendu quand on sait que maintenant nous les filles on aime bien poster des trucs sur instagram tout ça tout ça du coup voilà vous pouvez accéder à vos comptes directement ici et hop on va pas allumer l'ordinateur parce que mon historique est assez c'est le dark web quoi du coup on va atteindre tout ça voilà et il ya encore des lits ici bon du coup vous en pensez quoi de tout ça je valide vous validez d'accord ben vous avez qu'à mettre votre signature en dessous de la liste signe est juste là moi ici voilà c'est bon ok c'est bon c'est signé bon du coup à venez avec moi maintenant que vous avez signé attendez il ya mon croche qui m'envoie un message du coup hop je te quitte ben vous dormez là où vous voulez écoutez il ya des lits partout de façon moi je ne dors pas ici quand cette maison est trop petite pour moi et mes parents sont trop riches du coup je dors tous les jours dans une voiture mais une voiture de luxe bon du coup suivez moi bon maintenant que vous avez signé tout ça écoutez vous avez la serpillin juste ici d'accord il ya des vaisselle là qu'il faut essuyer tout simplement et aussi le frigo qu'il faudra nettoyer il ya un petit peu de mois ici en dedans quoi ouais enfin je veux dire si on vient d'arriver c'est vraiment à nous de le faire là et vous n'avez pas dit ça le bijoutage ah ouais ok voici un bijoutage ouais ça vous connaissez pas au cas vous n'êtes jamais vous n'êtes jamais rentré dans dans une lune de si mais enfin je pensais que le bijoutage ça allait être autre chose pas un truc ménager du genre comme dans les films américains un bijoutage où on nous emmène dans une forêt tout ça on nous dit de faire des trucs de fou et tout fin voilà mais bon tu sais le ménage c'est pas exactement après c'est pas plus mal je préfère autant faire le ménage que d'être attaché à un arbre mais bon après si vous voulez que je vous emmène dans une forêt avec la thune que j'ai je peux payer en psychopathe pour venir vous tuer c'est à vous de voir c'est bon ça ira non ça va ok pas de soucis bon du coup je vous laisse à votre bijoutage je vais aller regarder mélanie faire la toupie blé blé dans ok ça marche bon on va passer la serpillère du coup ouais et few moments later d'ivoire mélanie je peux te poser une question ouais vas-y en fait on se demandait si si fin si vous faisiez souvent ce genre de bijoutage comme ça ah non moi j'en ai jamais eu un donc depuis que je suis arrivé là je sais pas ce que c'est en fait un bisou pas non j'ai jamais fait ça j'ai toujours été accueilli comme une reine donc je comprends les adjoints ils en ont eu pas en même pas non non vous êtes les seuls je crois je crois qu'elle vous aime pas non non j'en ai jamais eu et les autres non plus donc ok bon bah peut-être qu'on est les premières enfin faut peut-être pas se faire des idées on est peut-être juste les premières d'une longue série peut-être vous aime c'était pour ça tu vois c'est dire les meilleurs donc après peut-être que ça cette idée lui est venu cette année et maintenant là et que du coup les prochaines filles elles feront pareil que nous peut-être mais je ne pense pas on verra dans le futur verra bien tout que je vous dise bon allez je pense que je vais poser le balai je pense qu'on a assez fait le ménage pour aujourd'hui on va je pense aller se coucher là parce que bon à la maison les brillantes ouais 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 là c'est propre c'est carré je suis fatigué en plus c'est demain matin pour penser que pour aller en cours quoi on a les dix exams en plus allez viens on va on va on va trouver nos liens on va se coucher là y si je vous rejoins après ok c'est un peu chelou ici tu trouves pas ouais j'avoue bien on va prendre les deux lits qu'il ya au bout là haut tu vois ouais allez bonne nuit bonne nuit enfin on rentre à la maison cette journée à l'université pour une première journée ça a été dur quand même ça c'est grand toi ah ouais facilement les profs je te jure il y en a j'ai envie de les claquer déjà c'est le premier jour je suis déjà au bout de ma vie on va changer les profs là ah oui oh la la et ça lui ouais yo je regardais les oiseaux s'envoler c'est trop c'est trop nature quand avec vous êtes rentré d'ailleurs j'avais besoin de vous aujourd'hui il ya le gazon qu'il faut couper il faut que ce soit propre le petit jardin secret de cette maison du coup voilà faudrait tout bien raser comme il faut et il ya la bibliothèque qui est poussié rue du coup faut taper un petit coup d'aspirateur à bas quoi mais vous avez pas dit ça comment ça alors vous avez un contrat et dessus y'a tout qui a été écrit et du coup dessus comme vous pouvez le voir juste en dessous à l'aïa votre signature noir sur blanc l'écouté on a ouais effectivement regarde là il ya stipulé qu'on est censé faire le ménage pendant toute l'année dans la sororité attendez mais c'est une arnaque la fin je veux dire vous nous avez pas dit ça enfin tu nous a pas dit ça au début quand on est arrivé nous a dit du visitage un jour c'est pour ça qu'il ya un contrat quoi il faut lire le contrat si un démon qui vient sur terre un jour il vous dit de donner votre vie vous signer avant de lire bah il faut lire écouter vous avez signé toute façon c'est ça mais je veux dire on est une sororité on est censé se faire se soutenir entre nous et pas et pas nous et ouais voilà en plus on a une université nous on n'a pas le temps de faire ça exactement on a des exams des révisions des devoirs en tout cas ça m'a plu de vous parler manger des choses à faire c'est très intéressant tout ce qu'on m'avait dit là je prends note bon du coup n'oubliez pas de gazon et les bibliothèques bon allez ciao ok je crois qu'elle en a rien à foutre un peu de notre avis là et ses grosses mains en plus là mais du coup en fait on est vraiment dans la merde parce qu'effectivement on n'a pas le choix et si on fait pas ce qu'elle nous demande et ben ils auront le droit de nous virer sauf que on n'a pas d'autre endroit où aller que d'être ici si on veut rester à l'université on va faire le ménage si elle nous demande de faire ça tous les jours on va jamais y arriver bah ouais on va voir ce que ça donne là déjà les premiers jours heureusement n'a pas encore les examens mais ouais on va voir peut-être qu'elle aura pitié de nous bon j'espère j'espère bon allez on va faire le ménage un temps pire bien ah bah enfin on a presque terminé ce qu'on avait à faire mais il manque encore un seul truc pour qu'elle nous lâche la grappe c'est la bibliothèque après on pourra réviser ouais voilà on pourra réviser on aura même pas le temps de dormir quoi ouais j'espère qu'on n'aura pas d'autres de nuits blanches sinon on est mal c'est clair bon on y va on descend ouais plus vite on aura fini plus vite on pourra les réaliser ok bah du coup tu fais la poussière sur les livres et je m'occupe un sol ouais ok on va c'est parti je commence par la fin 15 l ouais non j'ai vu un truc bizarre là une seule d'interrupteur ah ouais trop bizarre essaye voir d'appuyer dessus pour voir ce que ça fait oh le truc qui s'ouvre oh ouais c'est quoi c'est que le prendre ah ouais ouais faire écraser là oh il y a des escaliers on va voir on fait pas de bruit parce qu'on sait pas ce qu'il ya c'est fait c'est un repère de psychopathe ici voilà il ya la fille de la sororité la chef ouais ouais tu es ce que tu me reçoit ouais le réseau est ma je suis dans ma cachette secrète de la maison oui maman oui c'est ta fille je t'ai dit d'arrêter de prendre les somnifères tu perds tes neurones avec on sait quoi en ce moment je vais t'envoyer de la thune parce que j'ai trouvé une technique à faille à pas avoir de l'argent bah comment j'ai fait non j'ai pas braqué une banque maman il ya tu sais j'ai une sonorité et tout là du coup je fais payer les filles un petit peu plus cher quoi d'habitude du coup voilà j'ai un petit peu plus de thunes du coup voilà dès que c'est bon je t'envoierai tout ça bien entendu et en plus j'ai plus de temps de faire d'autres choses à côté pour avoir plus d'argent parce que j'ai plus à faire le ménage maintenant c'est eux qui le font ben oui ouais y'a pas de souci je t'envoierai l'argent bon allez je te laisse allez bisous et on a tout entendu mais qu'est ce que vous faites ici vous dans ma cachette secrète qui n'est plus secrète parce que vous l'avez découvert la question c'est pas qu'est ce que nous on fait ici mais qu'est ce que toi tu fais en général tu arnaques les pauvres et filles qui viennent dans ta sororité ça j'en n'ai pas mes prix sont tout à fait convainc que les autres sont plus cher de toute façon écouté ce que tu fais c'est illégal si on te dénonce au doyen de l'université il va te virer tu seras plus la chef de cette sororité tu seras remplacé par quelqu'un de certainement meilleur que toi il faut tu seras en prison mais c'est bon c'est bon me dénoncer pas toute façon il n'y a pas meilleur que moi les autres c'est des pétasses moi je suis la meilleure bon c'est bon me donner son pas je vais je vais arrêter si on trouver un arrangement s'il vous plaît c'est tout ce que j'ai moi ma sonorité ok attends alors pour l'arrangement alors déjà d'une on refait notre contrat pour que on ait un contrat équitable et qu'on n'est pas faire le ménage ici parce que c'est pas à nous de le faire c'est à toi de recruter des femmes de ménage mais bon apparemment tu préfères envoyer de l'argent à ta mère un l'argent de la sororité n'est ce pas un c'est de l'argent qui doit être investi dans cette sororité et qui doit pas sortir d'ici et que toi t'envoie à ta mère c'est pas bien ce que tu fais et de deux il faut que tu rebaisses les prix des du loyer fin de des filles qui viennent ici parce que tu as dit que tu avais augmenté prix que c'était pas le prix normal donc tu rebaisses le prix que tu le remets à sa valeur initiale c'est bon ya pas de souci je remettrai le prix comme il faut même je ferai un petit s pour les filles je comprends moi je voulais pas demain je voulais juste aider ma mère et je vais refaire le contrat à la miab pour vous je vais la réécrire le contrat voilà je vais retirer les clauses qui étaient en plus au niveau du ménage tenez je vous la refile pour vous je vous donne tout le temps de la lierre et tout et vous signez quand vous avez envie non merci je vais mettre dans ma poche et puis je vais voir ça tranquillement je lâche t'avoue on a dû faire le ménage toute la journée on est fatigué on n'a pas encore révisé du coup demain on te rendra le contrat il ya pas de problème mais voilà si tu refais un coup foireux n'oublie pas on peut toujours te dénoncer donc si tu restes droit dans tes baskets et que tu fais bien ton travail de chef de la sororité je vois pas pourquoi on te dénoncerait mais faut que tu arrêtes de faire ça ok c'est bon j'ai compris on fut désolé quoi mais genre carré on désolé en ok on accepte à moitié des excuses à moitié mais attention on t'a à l'oeil 1 oui au moins si je mets à l'oeil toute façon excuse à moitié tout simplement à moitié excusé excuse à moitié dans son non non c'est pas ça en fait le proverbe ne dis rien c'est mieux ne dirait rien comme ça ouais nous on va partir on va te laisser c'est faire d'aller une bonne soirée les filles en bonne soirée il s'en revient ici un jour c'est ton lit ouais allez on y va alors l'exam tata tu as tu as le résultat ouais mais j'ai pas regardé ok bon on regarde en même temps moi non plus j'ai pas regardé vas-y ok 3,2,1 alors j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi et toi j'ai réussi aussi trop bien on va toutes les deux partir en deuxième année c'est trop cool et trop génial et mélanie ouais c'est lui l'ami vous avez redoubler non mais mais moi je redouple je n'ai pas eu en même temps on te voyait toutes les journées en train de jouer aux jeux d'arcade donc ça m'étonne pas vraiment terre doublé 1 et pas échanger des copies s'il vous plaît je me faire défoncer non ça va t'as son doigt et là on doit aller chercher nous à portant les nuls c'est vous c'est vous les nuls c'est pas moi moi je suis pas nul je suis pas une grosse merde c'est bon non mais on va y aller aller à l'aider à l'aider on sera plus dans l'année prochaine au moins on sera tranquille bon on récupère nos affaires et on rentre chez nous pour les vacances allez la disco ok c'est parti ça va faire du bien de revoir mes parents là pendant deux mois avant la rentrée de l'année prochaine à moi ils vont pas manquer ça va tiens 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 regarde qu'il fait le ménage fait pas du sur place un peu aussi si annoncez vous voyez à ce ticket nettoyer c'est ça maintenant qu'elle peut pas se payer des femmes de ménage pour rembourser les filles de la sororité l'objet de le faire nettoyer j'espère que le daison il water plouf 1 parce que bon elle va s'électrocuter dans la piscine encore avec elle va encore mourir bon allez on récupère nos affaires et on y va ça nous fera du bien de ne plus être ici pendant deux mois je crois moi ouais ça veut faire des vacances bon bon Sous-titrage ST' 501